bonjour à tous alors me voilà pour une nouvelle vidéo donc comme on me l'a demandé je vais faire un wedding cakes donc ce sont des gâteaux en fait à étage qu'on peut voir dans les mariages baptême anniversaire ou autre occasion ça commence à être très répandu en france aussi ce sont les gâteaux vous savez aussi si vous voyez pas trop ce que c'est ils sont recouverts en fait de pâte à sucre et c'est juste sublime et c'est vrai que je voulais en faire un en fait en tutoriel mais j'avais pas trouvé le gâteau qui qui flashait selon moi donc voilà mais avant ça je vais vous parler un petit peu d'autres choses pour ceux qui n'y arrivent pas du tout parce qu'apparemment il y en a qui n'arrivent pas à faire ce genre de gâteau en pâte polymère il existe des petits moules comme ça voilà comme celui ci par exemple qui fait un peu wedding cakes miniature et qui est plutôt pas mal donc ce sont des vrais moules pour cuisine normalement voilà vous pouvez ça vous savez qu'il existe des petits moules comme ça pour vous faciliter la vie si vraiment vous n'y arrivez pas en sachant que cela je les ai eus dans un magasin que c'est comme une foire fouille en fait donc voilà vous savez qu'il y a des petits moules comme ça après vous avez parce qu'en fait le tutoriel je vais faire le wedding cakes mais en porte photo donc vous avez plusieurs sortes de porte photo celle ci qui est plutôt sympa ou celle ci qui fait plus brut je trouve en plus je pense que vous pouvez les faire vous même ce genre de choses ça coûte très cher et vous pouvez les faire vous même parce que je sais pas si vous allez voir c'est une barre de fer mais une barre de fer façon de parler voilà il me semble que j'ai déjà vu ce genre de matériaux en cours de en cours de techno quand j'étais au collège vous voyez c'est coupé limite grossièrement donc voilà et là vous avez donc une pince croco donc voilà pareil ça utilisé en cours de techno quand vous êtes au collège et c'est c'est resserré sur la petite tige en fer donc je pense qu'on peut trouver ce genre de matériel dans les magasins de bricolage ou des choses comme ça ça je l'ai acheté dans un magasin de voisirs créatifs je sais même pas si c'est pas culture je ne sais plus alors maintenant on va passer aux moules donc en fait je vais utiliser ces emporte pièces là alors commençons j'ai pas l'impression que le radiateur ça ramollit énormément la pâte c'est pas grave toute façon pour faire ce genre de tuto il ne faut pas que la pâte soit trop molle parce que ça ne va pas aller mais donc alors si vous n'avez pas d'emporte pièce vous modelez vos parties comme ça alors ça sera moins comment dire droit mais au pire vous pouvez vous aider de ce genre d'outils pour faire quelque chose d'un peu plus droit en fait voyez et vous allez réussir à avoir quelque chose de totalement potable et correct c'est sûr que c'est moins que les emporte pièce mais ça marche très bien aussi 1 1 2 2 2 3 4 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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